Je suis Fatou Jupiter Touré, je suis actrice et réalisatrice. Alors, Fatou, nous avons dit que nous, dans le collectif du collectif, je suis patient en danger. Aujourd'hui, nous sommes dans le collectif du patient en danger. Je suis patient. Nous sommes patients. Nous sommes patients. Donc nous, nous devons garder une chose à être dit. Nous devons rester dans notre pays. Nous devons rester dans notre pays. car les gens ne peuvent pas s'y aller. Parce que ce que nous avons besoin, c'est que si vous êtes dans un hôpital, vous êtes dans un hôpital, si vous êtes malade, vous êtes dans un hôpital, vous êtes dans un hôpital, je vous ai dit que vous avez fait un hôpital. Alors, nous avons vu, que vous avez fait un témoignage pour vous aider, parce que les personnes qui ont été, c'était des personnes proches, nous avons fait une négligence dans les hôpitaux. Exactement, je ne sais pas si vous avez fait des histoires où nous avons fait des personnes pour nous aider à créer des femmes, nous avons fait des enfants en tant que chale. Nous avons fait des enfants pour nous accoucher, les cliniques, mais les contractions sont aussi, nous avons été obligés dans un hôpital, donc nous avons fait une cour de môcine juste avant. Les femmes, nous avons fait un travail pour nous accoucher et nous avons fait une nettoyer les tables, parce que les maçons, nous avons fait des enfants parce qu'il y a une heure qui est là, on est plus tard, il y a des enfants qui nous ont accueillis et nous avons fait des enfants. Nous avons fait des enfants, des jeunes étudiants, qui sont des hommes, les conditions difficiles, nous sommes prématurés, nous avons fait une crèche en néonatale. Nous avons fait des enfants et nous avons fait des enfants parce que, justement, les factures, au hôpital, les factures ont dépassé un million. Donc, bien évidemment, nous avons fait un travail. Je travaille avec une campagne, nous avons fait un levier. C'est ce qu'on a dit, on a eu certains montants, mais après la mairie de Dakar a été complétée, on a eu un domaine, même les bulletins de naissance ont été confisqués. Je me suis choquée parce que si je me suis dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Nous connaissons cette structure de santé, il n'y a rien, mais pour moi, nous devons être humanisé. Après tout, quand on est au hôpital, on a des patients, nous devons être humain, mais nous devons être humain. Légu, si nous avons une dernière question, comment est-ce que vous avez une carrière ? Nous avons préparé la prochaine édition du festival Teranga Movie Awards. C'est un festival du cinéma, qui est le 29 juin au 2 juillet. Nous avons préparé un projet qui est très bien. Ari, je prie cela. Merci beaucoup. J'ai une disappointment. Après avoir